Dans son joue contre joue, on part tout de suite dans les rôles, retrouver notre Célia Semama qui a l'air d'être au taquet de bon matin. Oui, bonjour Célia, il paraît que ça va swinguer à Montpellier. Non mais c'est vrai que vous swinguez, je vois que vous chaussez vos plus beaux rollers là. Mes plus beaux rollers pour essayer de me trémousser davantage. Du moins je vais essayer, mais ça c'est normal, c'est parce qu'à partir de ce week-end, plus précisément de samedi jusqu'au 6 juillet plus précisément, eh bien il va y avoir le Festival Montpellier Danse. Cette année, ils fêtent leur 44e édition et je peux vous dire que ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il va y avoir des spectacles, des performances dans toute la ville pendant 15 jours. Et ce qui est alors d'autant plus intéressant, c'est qu'une partie de ces choses sont complètement gratuits. Donc autant vous dire qu'on n'a même pas besoin de se ruiner pour accéder à la beauté. Et en parlant de beauté, je vais essayer de vous en donner ce matin. Je ne peux pas vous le garantir, comme vous pouvez le voir. Bonjour Martha, comment ça va ? C'est bien, et vous ? Oh, déjà essoufflé, c'est vachement sportif les rôles. Oui, vachement. On va être comme bien le préciser, vous êtes chorégraphe et en fait du 25 jusqu'au 27, vous allez présenter le spectacle, le rôle ici, en haut théâtre de la vignette. Et alors concrètement, ça ressemble à quoi, le rôle ? Montrez-moi. Rôle, ça ressemble à... Bon, je vous transmets quelques pas. D'accord. Clame, pan, poignée, épaule, épaule. D'accord. X, pan. Voilà, ce que vous venez d'apprendre, c'est une danse de combat. Ah, de combat, parce que ça raconte ça finalement, rôle ? Rôle, c'est une pièce chorégraphique sur le roller derby. D'accord. Le roller derby, c'est un sport engagé, féministe. Voilà, il y a des combats politiques et de l'engagement. Et c'est surtout un sport de contact. Donc il y a des contacts, notamment comme ça, où les joueurs, elles font des blocages sur les roulettes, ce qui est vraiment très, très, très difficile. D'accord. Par contre, quand je vois quand même les jeunes femmes qui sont derrière, et notamment le monsieur, je sens quand même que ça demande des heures de boulot. Vous avez passé combien de temps à faire ça ? On est passé, on passe de 7 heures à 8 heures par jour en train de patiner. Ben voilà, c'est bien ce que je pensais, Émilie. En fait, comme disait Jacques Brel, le talent, c'est juste l'avoir envie de faire quelque chose. Le reste, ce n'est que de la sueur. Oui, et en plus, on peut ajouter ce qu'il y a que c'est un événement 100% local. Il n'y a que des danseurs de Montpellier. Alors, figurez-vous qu'il n'y a pas que des danseurs de Montpellier. En fait, c'est l'un des rassemblements internationaux de danse contemporaine le plus important au monde. Donc, autant vous dire que nos artistes, ils viennent du monde entier. Et parmi eux, de véritables petits stars. Bonjour, Éric. Bonjour. Alors, est-ce que je peux dire que vous êtes une véritable star ? Une petite star du passé, alors. Du passé, pourquoi ? Eh bien, en 1992, j'étais participant des Jeux Olympiques d'Albertville. Je me suis occupé des cérémonies avec Philippe Decouflet, qui était le metteur en scène. Je faisais partie de l'équipe de Conception. Alors, moi, j'ai très envie de voir à quoi ressemblaient un peu les Jeux d'Albertville. En quelque part, ça ressemblait à quoi ? Racontez-moi. Alors, il faut imaginer en musique l'Aude à la joie, Symphonie numéro 9 de Beethoven. On l'a en tête. On pâquine au ralenti. D'accord. Voilà, là, qu'est-ce que c'est joli. Par contre, la grâce, je ne l'ai pas la même que vous. Éric, j'imagine que ça, c'est un moment dont vous vous souviendrez toujours. Un moment inoubliable. Moi, je vous promets qu'aujourd'hui, ou en tout cas, ce week-end et jusqu'au 6 juillet, eh bien, ce sera aussi inoubliable. On vous attend ici à Montpellier. Oui, je ne sais pas. On verra si Thomas vient avec moi. Montpellier danse du 22 juin au 6 juillet. Pourquoi vous vous mettez dans vos trucs là-bas ? Allez, on se retrouve pour les immanquables de Télématin. Sous-titrage ST' 501